Alors j'ai préparé tous ces triangles ici, et bon pour l'instant on va commencer par regarder ce qui se passe quand on a deux groupes de quatre objets. Alors deux groupes de quatre objets, j'ai déjà en dessiné un, ça c'est un premier groupe de quatre objets, voilà, là j'ai quatre objets, un premier groupe, et puis là je fais un deuxième groupe de quatre objets. Voilà, ça c'est donc du coup deux groupes de quatre objets. Alors si je dis deux groupes de quatre objets, en fait en tout j'ai deux fois quatre objets, donc deux fois quatre. Et puis je peux voir ça aussi différemment puisque je peux me dire que en fait ce que j'ai c'est quatre objets ici plus les objets qui sont dans le deuxième groupe, donc j'ai aussi quatre objets ici. Je prends deux paquets de quatre, j'écris deux fois quatre, et je peux l'écrire aussi comme quatre plus quatre, donc il y a deux quatre qui apparaissent ici, ça c'est important à remarquer. Alors maintenant si on veut savoir combien ça fait d'objets en tout, et bien je peux faire de plusieurs manières, soit je peux les compter tous, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, donc je sais qu'il doit y avoir huit objets. Alors du coup je peux dire que deux fois quatre, c'est égal à huit, il y a huit triangles en tout. Et puis là c'est pareil, de toute façon j'ai le même nombre d'objets, donc je dois trouver aussi huit, et effectivement quatre plus quatre ça fait huit. Voilà, donc ça c'est deux manières différentes de compter les objets que j'ai quand je prends deux groupes de quatre. Alors bon, ce que je voudrais que tu fasses là, c'est que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essaies de décomposer ces groupes de triangles de différentes manières. Alors maintenant je suppose que tu as essayé de ton côté, je vais commencer par le faire avec ça. Donc en fait je peux très bien me dire que ces objets-là, là il y en a huit en tout, je peux les répartir non pas en deux groupes de quatre objets, mais par exemple en quatre groupes de deux objets. Alors je vais le faire ici, donc je vais d'abord prendre un groupe d'objets ici, ça c'est un groupe de deux triangles, là j'ai un autre groupe de deux triangles, un troisième groupe de deux triangles, et un quatrième groupe de deux triangles. Alors comment est-ce qu'on va écrire ça ? J'ai quatre groupes de deux objets, donc dans la même logique que tout à l'heure, je vais écrire que c'est quatre fois deux objets. Voilà. Et ça, je peux aussi très bien me dire que c'est deux objets, plus ces deux objets-là, plus ces deux objets-là, plus ces deux objets-là. Donc en fait j'ai deux triangles, ça c'est les deux de ce premier groupe, plus deux autres triangles qui sont ici, plus deux autres triangles qui sont là, plus deux autres triangles qui sont là. Alors là tu peux remarquer la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que quand j'écris quatre groupes de deux triangles, eh bien en fait je peux l'écrire de cette manière-là, quatre fois deux, ou bien je peux l'écrire aussi comme ça, c'est-à-dire que je peux faire apparaître une somme où il y a quatre fois le nombre deux. Et c'est bien ça, ici on a un deux, un deuxième deux, un troisième deux et un quatrième deux. Voilà. Comme tout à l'heure, je peux compter du coup le nombre d'objets de deux manières. Soit je compte directement tous les triangles, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc je trouve qu'effectivement quatre fois deux, ça fait huit. Sinon je peux aussi partir de cette écriture-là et faire cette addition. Donc deux plus deux, ça fait quatre, plus deux, ça fait six, plus deux, ça fait huit. Et donc je retrouve ici aussi la même chose. Voilà. Alors ce n'est pas les seules manières de faire, on peut en trouver d'autres. Par exemple, je peux très bien me dire que je fais huit groupes de un objet. Alors ça, c'est un premier groupe, voilà. Là j'ai un deuxième groupe, là j'ai un troisième groupe, là j'ai un quatrième groupe, un cinquième groupe, un sixième groupe, un septième groupe et un huitième groupe. Donc là j'ai exactement huit groupes de un objet, chaque groupe contient un objet. Et donc ça, je vais l'écrire en suivant la même logique que tout à l'heure, je vais écrire que c'est huit groupes de un objet. Donc je vais écrire ça comme huit fois un. Voilà. Et puis, comme tout à l'heure, j'ai une autre manière de l'écrire, puisque en fait je peux me dire que c'est les objets de ce groupe-là, donc c'est un, plus les objets de ce groupe-là, donc c'est encore un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un. Donc ça peut s'écrire comme un, plus un, plus un, plus un, plus un. Là j'ai compté cet objet, cet objet, cet objet, cet objet, plus encore un pour celui-ci, plus un pour celui-là, plus un pour celui-là, et plus un pour le dernier. Donc là il faut que j'ai huit fois le nombre 1. Alors il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc c'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Et du coup, comme tout à l'heure, je peux compter tous les triangles que j'ai, et je vais trouver que j'en ai huit. Alors je vais l'écrire ici, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, donc huit groupes de un objet, ça fait huit objets. Et là je peux aussi me servir de cette expression-là, donc c'est facile, un, plus un, ça fait deux, plus un, ça fait trois, plus un, ça fait quatre, plus un, ça fait cinq, plus un, ça fait six, plus un, ça fait sept, plus un, ça fait huit. Donc là aussi, je trouve que ça fait huit objets. Alors il y a une dernière façon de faire, c'est de se dire que finalement quand j'ai ça, je peux considérer tout ça comme un seul groupe. Donc je vais le faire, je vais représenter un groupe ici. Voilà, donc ça c'est un groupe qui contient huit objets. Donc je vais écrire ça comme ça, c'est un groupe qui contient huit objets, donc c'est un fois huit. Et un groupe de huit, c'est huit objets. Et bon, si on veut faire un peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire exprimer ça comme une somme, ben tout simplement là, je vais écrire que ça fait une fois huit, donc je vais avoir un seul huit qui apparaît, donc je vais écrire ça en fait, huit égale huit, ce qui est assez évident quand même. Voilà, donc j'espère que ça, ça te donne une idée un petit peu de ce que c'est que la multiplication, et de comment on peut la relier à une addition. Alors je vais effacer tout ça. Donc voilà, là on se retrouve avec tous nos objets, et en fait ils sont répartis par groupes. En fait on a ici quatre groupes, un premier groupe ici, un deuxième groupe ici, un troisième groupe ici, et un quatrième groupe ici. Nous on sait que chaque groupe a huit triangles. J'ai un premier groupe qui est celui-ci, je vais le faire comme ça. Voilà, ça c'est un premier groupe de huit objets. Là j'ai un deuxième groupe de huit objets. Voilà, ici j'ai un troisième groupe de huit objets. Voilà, et enfin le dernier qui est donc le quatrième groupe de huit objets. Voilà, du coup j'ai quatre groupes de huit objets, donc ça je vais l'écrire comme quatre fois huit. Et sinon je peux aussi, comme tout à l'heure, l'écrire comme une somme. Donc j'ai ces huit objets ici, donc j'ai un huit, plus ces huit objets qui sont là, c'est-à-dire un autre huit, plus ces huit objets qui sont là, donc j'ai un autre huit, plus enfin les derniers, là, ces derniers huit objets qui sont ici, donc c'est encore plus huit. Et là tu vois que, comme tout à l'heure, quand j'écris quatre groupes de huit objets, en fait je dois écrire quatre fois le nombre huit. Une, deux, trois, quatre. Alors maintenant si on veut savoir combien d'objets ça fait, ça, il y a plusieurs façons. Soit tu peux t'amuser à tous les compter, il y en a trente-deux en tout, ce qui veut dire que quatre fois huit c'est égal à trente-deux. Maintenant tu peux faire un peu plus rapidement, c'est-à-dire que tu pourrais très bien te dire que tu vas compter de huit en huit, donc huit plus huit ça fait seize, plus huit ça fait vingt-quatre, plus huit ça fait trente-deux. Donc là on trouve que quatre fois huit c'est trente-deux. Quatre groupes de huit objets, ça fait trente-deux objets. Effectivement quand j'ai compté comme ça de huit en huit, en fait j'ai pratiquement fait cette somme-là, parce que huit plus huit ça fait seize, plus huit ça fait vingt-quatre, plus huit ça fait trente-deux. Donc effectivement, quelle que soit la manière qu'on utilise, on trouve que quatre fois huit c'est trente-deux, et huit plus huit plus huit plus huit ça fait trente-deux aussi. Merci. 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 Merci.